Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 14e séance du Conseil municipal en ce 18 août 2020. Donc, sans plus tarder, conformément aux arrêtés ministériels, évidemment, la séance se tient à huit clous, mais elle va être disponible par l'enregistrement vidéo. Et nous sommes en train d'étudier la situation pour que l'Assemblée du mois de septembre puisse se faire avec le public, probablement à la salle Marie-Rose du Centre communautaire. On vous avisera à ce niveau-là. Donc, pour commencer l'Assemblée, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ouverture, s'il vous plaît. Mme Rajotte, M. Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Simplement mentionner que Mme Toulouse et M. Dubuc sont absents et deux absences motivées. Vous avez eu l'ordre du jour. Est-ce que ça vous allait? Si oui, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyant, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Vous aviez deux procès-verbaux, celui de la séance ordinaire du 7 juillet et celui de la séance extraordinaire du 23. Concernant celle du 23, dès que je l'aurai, je vais faire un court rapport à ce niveau-là. La séance a été mise et n'était pas enregistrée vidéo. Par contre, le compte-rendu a été mis sur le site. Et c'était sur les approbations de trois demandes de PIA qui avaient fait l'objet d'une consultation pour le 11 rue Saint-Joseph, le 184 rue Hélisse et le 108 Chemin Saint-Louis. Donc, si ces procès-là sont conformes, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyant, s'il vous plaît. Mme Rajotte, appuyée par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté. Il y a eu, pendant cette période-là, dépôt des certificats relatifs aux consultations écrites qui ont été faites pour trois demandes, c'est-à-dire deux demandes de dérogation mineure et une pour un amendement au règlement de zonage. Donc, la première concerne une dérogation mineure au 50 Louis Dantin, M. Le Greffier. Ah, excusez, je vais présenter M. Le Greffier, parce que la dernière fois, il nous accompagnait, mais discrètement, donc juste vous annoncez à toute la population aussi que Maître Lecaux, qui est greffière, a eu son bébé le 3 août dernier, une belle petite fille en santé, et que pendant son congé de maternité, Maître Claude Deschaines va être greffier par intérim à la ville de Beauharnois. Donc, je vous présente M. Deschaines et bienvenue parmi nous, M. Deschaines. Et excusez-moi pour la dernière fois, j'avais pris pour acquis qu'on vous avait déjà présenté. Donc, on va essayer de le faire correctement cette fois-ci. Et je vous demanderais de nous donner les résultats concernant le certificat sur le déroulement de la consultation écrite pour le 50 Louis Dantin. Donc, aucune personne intéressée ne s'est enregistrée par la voie de la poche ou du courriel. Donc, nous reverrons ce dossier-là à la fin de la séance pour l'adoption ou le rejet de la demande de dérogation mineure. Le deuxième concernait la dérogation mineure pour les lots sur la rue Masté-Ibreau, donc suite à des opérations de lotissement. Il y avait quelques dérogations mineures qui vous ont été présentées. Donc, à ce niveau-là, M. le greffier. Aucune demande n'a été effectuée non plus pour ce dossier-là. Donc, on reverra le dossier à la fin de la séance. Et finalement, concernant la modification du zonage afin d'agrandir la zone H134 à même la zone HC139. Donc, ça, ça concernait les lots qui sont au coin, les terrains principalement au coin de la rue des Écossais et du chemin de la Beauce. Donc, à ce niveau-là, M. le greffier. Idem pour ce dossier-là également. Aucun enregistrement. Donc, on reviendra sur ce dossier-là immédiatement. Celui-là, compte tenu que c'est pour l'adoption du second projet du règlement 701-42. Donc, c'est le règlement final. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, Mme Poisson, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Procédure référendaire maintenant concernant la modification au règlement 701-43. Cette fois-là, c'est d'agrandir la zone H179 à même les zones H178 et 180. Donc, on les voit à l'écran. Oui, effectivement. Donc, c'est ce secteur-là ici. Et là, je suis obligé de retourner sur mon... Parce que ce n'est pas suffisamment clair pour moi pour que je le voie correctement. Mais c'est pour qu'on aille faire de toute façon la même chose. C'est d'aller en consultation écrite pour pouvoir ne pas retarder le processus. Ça va pour tout le monde? Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît, Mme Rajotte. Oui, M. Savard. Oui, c'est beau. Donc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Avis de motion et dépôt du premier projet maintenant concernant la dite modification, c'est 101-43. Donc, toujours la même zone qui est à agrandir. Donc, pour l'avis de motion, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Savard. Et ainsi que le premier projet, compte tenu que c'est l'avis de motion, on n'a pas besoin d'appuyeur. Par contre, nous arrivons au premier projet. Donc, cette fois-là, ça me prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Rajotte, appuyée par M. Savard. Par contre, conséquent avec l'avis de motion, c'est parfait. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Procédure référendaire, donc le suivant. Et là, c'est parce que je n'ai pas ma feuille de neuf. Excusez-moi, je vais juste essayer de vous situer correctement. Ah oui, c'est le projet, OK. C'est les terrains, excusez, c'est les terrains devant la rue Morel. Donc, on va avoir la même procédure que le précédent en trois étapes. Donc, dans un premier temps, c'est pour se soustraire à la procédure référendaire comme telle et d'y aller avec une consultation écrite pour s'affaire. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Savard, Mme Rajotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion concernant la modification au règlement de zonage. M. Savard. Et finalement, l'adoption du premier projet avec les grilles qui vous ont été expliquées sur ce projet-là. M. Savard, Mme Poisson, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Avis de motion maintenant et dépôt concernant le règlement 2020-11 qui modifie le règlement 2016-10 relatif au contrôle et à la garde des animaux. Donc, c'est pour faire en sorte que lorsqu'un animal est amené chez le médecin vétérinaire et qu'il représente un risque pour la santé et la sécurité du public, de l'obligation, justement, que la clinique vétérinaire, justement, avise la Ville. Donc, dans le projet de règlement, c'est de viser le... Excusez, là. Le service de... Excusez, la société qui s'occupe du contrôle animalier sur le territoire. Excusez, bon. Oui, SPCA, c'est ça, mais c'est parce qu'ils nous l'appellent là-dedans le RALPPEC. Bon, c'est pour ça que je n'étais plus sûr de... Donc, c'est ça. Donc, lorsque la clinique vétérinaire aura ce dossier-là, elle devra en aviser notre contrôleur animalier. Proposé par Mme Rajat qui donne l'avis de motion et le projet de règlement à cet effet-là. Et à la prochaine séance, on pourra adopter le fameux règlement en question. Ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que je peux revenir sur les points? Juste avant, les deux projets, là, on ne les a pas vraiment présentés, là. Je ne sais pas, pour la population, la zone, juste pour situer, zone H. Oui, vous voulez que je les reprenne? Oui, sans problème. Donnez-moi juste une seconde que je y retourne. Oui, bien, le deuxième, je disais, OK, je vais être plus précis, effectivement. J'ai peut-être un peu trop comprimé, très bonne remarque. On va se reprendre. Ne bougez pas, je vais juste aller chercher mon schéma. Bon. Alors, le premier qui concerne la zone à… Non, excusez, le précédent, s'il vous plaît. OK. Oui, c'est bon, parfait. Donc, ici, c'est le boulevard de Meppelgrove. Et vous avez la rue Laurier, la rurée, donc tout ce développement-là. Et il reste un lot ici qui est semi-enclavé. Et ça concerne vraiment ce lot-là qui donne au bout de la rue Laurier. OK. Je m'excuse, j'étais… Effectivement, j'avais été rapide dans les explications. Donc, il y a déjà des constructions qui sont faites ici en façade. Et ces lots-là, justement, auront accès par le coin de la rue Laurier. Et ces quatre projets d'habitation-là vont se terminer avec un cercle de virée pour l'ensemble des véhicules. Et la deuxième modification, cette fois-là, concerne ce qu'on appelle communément les champs Pérats. Donc, on se situe le long de la rue Morel. Donc, excusez, ici. Donc, c'est un projet d'habitation qui est là. Donc, on parle d'habitation multifamiliale de maisons arrangées. Donc, c'est tout ce projet-là et avec les aménagements qui ont été déposés par la firme d'urbanistes à ce niveau-là. Mais à notre niveau, pour l'instant, c'est d'adopter la grille des usages pour l'ensemble du projet qui est accolé sur la rue Morel. Ça va? Excusez-moi, j'ai été effectivement un peu rapide. Maintenant, concernant l'administration générale, donc, une résolution pour l'approbation des troisième, quatrième et cinquième budgets révisés de l'OMH. Ça concerne des modifications qui ont été apportées de deux niveaux. Il y a certaines dépenses qui étaient pour la COVID, d'autres dépenses qui sont dues à un sinistre où il y avait une partie de la facture qui n'était pas couverte par les assurances. Donc, et, excusez, finalement, des travaux capitalisables de l'ordre de 164 750 $ qui ont été déjà approuvés par résolution. Mais c'est de pouvoir, justement, accepter le déficit que ça crée. Déficit, que je vous rappelle, est toujours assumé par la CMM. Pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Rajotte, M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, promesse d'achat et vendre des meubles sur une parcelle des lots, 5 832 360 et 6 103 414. Donc, c'est les terrains qui sont au bout de la rue Turnbull. Donc, c'est les terrains où l'autoroute 30 est ici. Donc, c'est l'ensemble des terrains, là, qui encercle le rond-point de Virement. J'excuse aussi M. Gravel, qui n'est pas avec nous ce soir, qui a travaillé sur ce dossier-là. M. Gravel a été au niveau de sa santé aujourd'hui. Donc, il ne pouvait se joindre à nous. Mais, c'est pour ratifier la signature de cette promesse d'achat et de vente d'immeubles constitués de ces parcelles-là. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté. Ratification de signature, maintenant, ça concerne le bail entre la Ville de Beauharnois et la SPC Mon-Amimo pour le local qui est situé au 33 rue Richardson. Donc, c'est une proposition qui vous est faite pour autoriser la signature du bail pour une durée de 5 ans au montant de 2 000 $ plus les taxes applicables par mois pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025. Proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature, maintenant, sur des baux entre Hydro-Québec et la Ville de Beauharnois. Donc, on va essayer de régulariser deux situations. Donc, la première concerne la fiche qui est installée dans le parc industriel. Donc, la fiche qui est au coin de… ici de Turnbull et celle qui est aussi à proximité de la 30. Donc, c'est deux endroits où nos… notre signalisation est sur les terrains d'Hydro-Québec. Ce qui avait été convenu, c'est un loyer de 250 $ annuellement que nous allons régulariser et qui va prendre force rétroactivement au 1er janvier 2020. Bien. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et le second concerne le stationnement au musée d'archéologie Pointe-du-Busson. Donc, le bâtiment, évidemment, est sur notre terrain. Par contre, le stationnement qui est à l'avant ici et qui… avec la desserte qui mène au barrage de Pointe-du-Busson, ce sont des terrains à Hydro-Québec. Et, encore une fois, que nous louons pour être capables, justement, de faire opérer le centre multifonctionnel, ce loyer-là aurait dû nous être chargé préalablement à ça. Ça a passé un peu inaperçu. Donc, on aura un loyer progressif entre les années 2020 à 2024 qui passera de 436 $ par année à 2079, qui va être le coût réel par la suite de l'allocation pour ce terrain-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur d'un appuyeur, s'il vous plaît, Mme Poisson, appuyée par… En fait, j'ai une question. Oui. Désolée de ne pas l'avoir abordée avant, mais c'est maintenant ou jamais. Est-ce que ce terrain-là est aussi utilisé par Hydro-Québec, j'imagine, pour se rendre au barrage? En fait, eux, ils n'utilisent que le chemin d'accès, dans le fond, qui mène à la Pointe-du-Busson. Autrement, le restant de la superficie du terrain, ils ne l'utilisent pas. Est-ce qu'on a déjà envisagé acquérir ce terrain-là? Est-ce qu'il y a des discussions dans ce sens-là? Puis, le CCD, je pense, pour tout? Écoute, je me souviens, dans une vie antérieure, lorsque j'étais sur le conseil d'administration de Pointe-du-Busson, ça avait été discuté à un moment donné, et Hydro-Québec, à ce moment-là, n'était pas intéressé de s'en départir. Aujourd'hui, est-ce que ce serait à revoir? Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas l'avancement qu'ils nous ont fait. Ce qu'ils voulaient, c'était encore de louer ce terrain-là. Dans les procédures, je ne sais pas comment on fait, mais est-ce qu'il n'y a pas d'urgence? Bien, je te dirais qu'il y a une certaine urgence, parce que, dans le fond, on est vraiment en retard. Il y a des années qui ne nous ont pas été chargés à l'intérieur de ça. Et le coût qu'il nous offre pour les cinq prochaines années, de toute façon, est très en-dessous de n'importe quelle acquisition. Il faut se rappeler qu'Hydro-Québec, maintenant, vend ses terrains à des taux, en guillemets, du marché. Donc, pour le prix de la location qu'on a à cet endroit-là, je pense que c'est nettement favorable pour la ville. Est-ce que vous maintenez votre main levée pour la proposition? Bien, en fait, c'est ça, j'amenais ce point de discussion-là. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'y réfléchir. Comme je vous dis, je suis désolée de ne pas avoir apporté ce point-là avant. Bien, moi, je vous dirais qu'à cette étape-ci, on est, comme vous dis, le terrain, là, on a même des années de retard qui ne nous facturent pas, mais… Oui, je comprends ça, puis on peut en tenir compte, là, mais sinon, ce que j'entends, c'est qu'on verra ça dans cinq ans. Effectivement. Mais on sait que ça ne se règle jamais rapidement, donc on peut d'or et déjà voir si Hydro-Québec a des intentions à ce niveau-là de se départir du terrain. Si on pourrait déjà tendre la perche à ce niveau-là, ça, c'est clair. Est-ce que ça vous irait? Alors, vous maintenez votre proposition? Oui. Elle s'est appuyée par… Madame… Excusez, je ne vous avais pas vue, Mme Rajotte. Donc, appuyée par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et on retient que nous verrons voir si Hydro-Québec voudrait s'en départir. En réalité, on a cinq ans pour voir à ça. C'est ça. On a cinq à pouvoir à ça. C'est ça que vous avez compris. Aussi. C'est bon. Vous l'avez bien compris. Donc, le point 4, point 6, justement, c'est concernant de décréter, parce que vous savez, nos assemblées sont… Lorsqu'on donne le calendrier des assemblées, on donne aussi l'endroit où elles doivent se tenir. Donc, compte tenu de la situation, compte tenu qu'ici, la salle n'était pas vraiment aménageable pour recevoir le public. Donc, que la prochaine assemblée puisse se tenir au centre communautaire, à la salle Marie-Rose, au 600 rue Hélisse, à Beauvoir. Vous en faites la proposition, M. Savard, Mme Rajotte-Lepuis, tout le monde est d'accord, c'est adopté et ce sera un rendez-vous pour le 8 septembre. Au niveau des ressources humaines, maintenant, donc, nous avons une personne qui est en absence maladie et nous avons dû suppler un poste de concierge sur une base temporaire. Et c'est de vous recommander d'embaucher Mme Marie-Lou Douard, qui est déjà en notre service depuis le 20 juillet, qui avait une première période qui devait se terminer le 8 août, mais la personne n'est en toujours pas revenue, donc on est en prolongation de ce remplacement-là. C'est son salaire fixé à l'échelon 1 de la classe D, qui est le salaire reconnu pour la titre de concierge et les conditions qui s'y appliquent. J'ai besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ensuite, au niveau d'une chargée de projet aux services techniques, donc, pour venir compléter notre équipe à l'ingénierie, donc, il y a eu un poste qui a été affiché en bonne et due forme du 28 mai au 11 juin. On a reçu 27 candidatures. Quatre avaient été retenues pour entrevue et une seule s'est présentée. Et malgré que ce soit la seule, la recommandation du comité est de procéder à l'embauche de Mme Mélissa Fredette à compter du 8 septembre 2020. J'ai un proposeur d'un appuyeur, M. Savard, Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Nous pourrons souhaiter la bienvenue à Mme Fredette à la prochaine assemblée. On a aussi des pompiers. Maintenant, on avait des pompiers à remplacer au sein de l'équipe. Donc, la recommandation qui vous est faite, suite à l'affichage qu'il y a eu du 25 février au 17 mars, d'Ambaucher Alexandre Dupuis, William Seindon et Danique Tremblay. C'est les trois qui ont été retenus parmi les 41 candidatures reçues et les 19 qui ont été retenues pour procéder à la dotation par la suite. Mme Poisson, M. Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le point suivant, c'est, compte tenu de l'absence de notre directrice aux ressources humaines, c'est Mme Maude Dufault, qui est conseillère, qui a été appelée à la remplacer. Et c'est pour régulariser cette situation-là rétroactivement au 13 avril, qui est un mois après le départ, qui est la procédure que nous prenons maintenant pour les remplacements. Pour ça faire, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyant. Mme Rajotte, appuyée par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Approbation des comptes à payer maintenant pour jusqu'au 31 juillet. C'est un montant de 2,150,000. Vous avez eu l'opportunité de poser vos questions. Simplement, évidemment, les gros déboursés de ce mois-là sont toujours le service de police et les salaires. Il n'y avait pas d'événement particulier à vous souligner à ce niveau-là. Il y a besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Après ça, vous avez eu le dépôt des états sommaires de revenus dépenses du fonds d'administration, fonds d'investissement. Et vous savez que nous aurons une rencontre à ce sujet-là la semaine prochaine. Au niveau des services des loisirs maintenant de la culture et de la vie communautaire, c'est pour annuler un contrat pour la mise en place du service Biblimag qui n'est pas compatible avec nos différents systèmes. Et de consentement, c'est d'annuler le contrat qui avait été conclu le 16 avril 2020. Il y a besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Mme Poisson, appuyée par Mme Rajot. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Demande d'aide financière, maintenant, c'est une aide financière qui a été annoncée par notre député. C'est de signer les documents afférents. C'est une subvention au montant de 66 221 $, donc pour signer le protocole afférent pour soutenir notre développement des collections à la bibliothèque. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, Mme Poisson, appuyée par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Désignation de fonctionnaire, maintenant, pour délivrer les constats d'infraction suite à l'adoption de notre règlement 2020-09 sur les rampes de mise à l'eau. Et c'est de désigner nos deux chefs de division au loisir et à la culture, donc Mme Anne Boutillé, M. Sylvain Génier et M. Danny Gilbert, qui est le technicien en loisir auprès du service, et de transmettre la résolution au greffe de la Cour municipale de Châteliers. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Les deux points suivants, ce sont des demandes d'honoraires professionnelles supplémentaires. Le premier concerne le réaménagement de l'intersection Beauce-Cadieu, donc finalement, nos feux de circulation ont fini par être mis en service. Mais le projet date de 2015, donc on comprend, je pense, assez facilement que la firme qui était au dossier a eu plusieurs interventions supplémentaires à faire, particulièrement avec de nouvelles exigences qui avaient été fixées par le ministère des Transports du Québec. Vous avez eu le détail de l'ensemble des honoraires supplémentaires. C'était un coût plus élevé que ça. On a quand même eu une entente avec eux pour partager la facture et la réduire de 39 %, ce qui nous amène à une facture de 19 552,64 $ qui va être prise à même le règlement pour la fameuse intersection. Proposé par M. Savard, appuyé par... Je peux le voir Mme Poisson. Oui? Oui? OK. Excusez. Autrement Mme Rajat, là. OK. Mme Poisson, ça va pour appuyer. Parfait. Donc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et la suivante, ça concerne la mise à niveau de nos états aérés. Là aussi, c'est un projet qui s'est étendu sur plusieurs années. Donc, ça a commencé en 2015, là aussi. Et il y a eu plusieurs demandes supplémentaires, entre autres, la plus importante concerne le déplacement d'une entrée électrique plus son augmentation de capacité. C'était la plus grosse partie. Là, restant, vous avez eu les détails. Encore là, on a convenu avec la firme parce qu'il y a certains travaux qui n'avaient pas été, qu'on avait pris sous notre charge au niveau de la réalisation des travaux. Donc, on rentre quand même à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire qui était initialement prévue au montant de 91 000 $. Mais c'est d'accepter les dépenses totales au montant de 89 365,75 $. Proposé par Mme Rajat, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. On fait la suite maintenant des consultations par écrit qu'on vous a présentées au début de l'Assemblée. Donc, le premier dossier concerne une dérogation mineure aux 50 rues Louis-Dantin. C'est de réduire la marge entre le bâtiment et la piscine. La piscine était déjà là au bout d'un patio, mais vu que le patio a été fermé, donc c'est la dimension maintenant qui existe entre le patio fermé et la piscine qui ne respecte pas la règle de 1,5 m. On a une recommandation d'acceptation du CCU et ce sera accepté si j'ai une proposition pour ce faire. M. Savard, Mme Rajat, tout le monde est d'accord? C'est adopté. La deuxième concerne les lots sur la rue Masté-Ibro. Donc, là aussi, c'était la configuration des lots. Évidemment, on arrive avec les lots qui sont au fond du terrain, donc qui représentent des formes un peu irrégulières. Donc, c'est au niveau des marges. C'est de réduire la marge arrière à 26,41 m au lieu de la profondeur exigée qui était de 30 m. Là aussi, on a une recommandation du CCU et j'ai besoin d'un proposeur d'un appuyeur. Mme Rajat, appuyée par M. Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Finalement, la dernière demande concerne une demande à soumettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant une demande de M. Sylvain Veillette sur le chemin du canal. C'est un dossier que nous avions déjà vu. Dans un premier temps, on n'avait pas appuyé parce que la subdivision qui faisait du lot faisait en sorte qu'il ne respectait pas la marge frontale requise. Maintenant, il a modifié sa demande pour respecter la conformité le long du chemin du canal pour le frontage requis. Donc, pour la Ville, il n'y a plus de contraintes à ce niveau-là. Donc, c'est de donner notre accord pour que ce dossier chemine vers la CPTA. Je vous en ai un proposeur d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Rajat, M. Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Oh, on a un dossier aux affaires nouvelles. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Bon, alors, c'est ratification d'une entente, là aussi, concernant la promesse d'achat et de vente signée le 30 octobre 2019. En fait, c'est d'extensionner les délais, je crois, je l'ai, parce que je l'ai, je l'ai. C'est ça, c'est de reporter le délai qui était fixé pour étendre la période de… pour compléter l'opération cadastrale, là, jusqu'au 6 novembre 2020, suite à la proposition qui avait été là. M. Savard, appuyé par Mme Rajat. Vos noms reviennent souvent ce soir. Alors, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Une question de procédure, là, étant donné qu'on ne l'a pas nommé en début d'assemblée, est-ce que… Bien, il était, il était, je vais le vérifier hors de tout doute, là, mais il était à l'ordre du jour, sûrement. Il était à l'ordre du jour, c'est ça. Donc, on l'a… Non, c'est parce qu'il était dans les affaires nouvelles. Donc, il était au point 11 des affaires nouvelles, en bonne et due forme, à l'ordre du jour, là. Je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Donc, mais on l'a passé, là, en bonne et due forme, là, à l'ordre du jour, et c'est pour ça qu'on le ramasse à ce point-là. Alors, être sûr qu'on soit dans les règles. Ça va? Il va avec les communications des membres du conseil. Oui, Mme Marachette? M. le maire, je vous remets encore avec le 40 km heure sur le chemin François Branchot. Si on regarde dans le BVI, on dit qu'on réduit 50 km à 40 km. Mais on n'a jamais parlé qu'on prenait 30 km pour l'entrer à 40. Si 30 km a été posé là, c'est parce qu'on constatait que ça pouvait être dangereux. Parce que François Branchot, avec la rue de l'Église, puis on s'accumule avec François Branchot, de la rue de l'Église à la rue McDonald, il y a beaucoup d'enfants qui sont à pieds et que les gens m'ont appelés parce que c'est très dangereux quand c'est l'école. Et c'est un chemin qui se continue à Ville-de-les-Rilles, d'où il y a des bombes où les gens vont 30 km heure. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une possibilité. Les gens m'ont appelé pour avoir la possibilité de remettre ce 30 km heure. Si les gens trouvent que ce n'est pas assez vite, bien, je regrette, mais on va passer à nos enfants aussi. Alors, c'est ça. J'attends votre réponse. Oui. Bien, vous savez, moi, je marche avec des faits. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher les relevés de limitations de vitesse qu'il y avait sur François Branchot. Et les limitations de vitesse sur François Branchot, pour ce qui est du 30 km heure, là, c'est respecté à moins de 10 %. En l'augmentant à 40 km heure, là, je ne vois pas de miracle, ça nous amène à 30 %. D'ailleurs, c'est ce qui a été mis dans le communiqué de presse qui annonçait cette nouvelle-là. Ce qu'on va demander, c'est que, justement, ça ne sert à rien de mettre des limites de vitesse qui ne sont jamais respectées non plus. Donc, ce qu'on va demander, c'est que notre service de police soit plus vigilant sur le chemin du François Branchot, pour que la limite à 40 km heure soit effectivement vraiment respectée, parce qu'on a encore un bon pourcentage de délinquants. J'espère que les police vont pouvoir être là, parce que vous le savez, ça fait la première fois que je vous arrive avec François Branchot, que les gens se plaignent que les autos vont trop vite. Déjà, à 30 km heure, les gens trouvaient qu'au coin de Branchot et de l'église, quand les écoles finissent, que les police n'étaient pas vraiment présents présents. Moi, je suis convaincue que remettre le 30 km, parce que c'est quand même, quelqu'un me dit qu'ils avaient déjà débattu ce sujet-là, avoir le 30 km, parce que c'est quand même un corps d'or scolaire. Il y a beaucoup d'enfants qui sont à pied. Alors, moi, je fais la suite des gens qui ont appelé chez moi pour faire baisser et remettre ça à 30 km, parce qu'à 40 km, les gens vont aller à 50 km. On s'entend qu'on ne respecte pas ça beaucoup. C'est pour ça que sur… C'est ça. On va remettre un 30 km qui ne sera pas plus respecté, mais ça va nous donner bonne conscience. Écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je vous le dis. Le 30 km, là, vous avez raison, c'est vrai qu'il n'était pas respecté. Et ce qu'on demande, par contre, c'est d'avoir justement une tolérance qui est beaucoup moins grande à cet égard-là, et on met une limite qui est plus réaliste, qui est plus réelle, parce qu'on pourrait le mettre à 20 km heure, si vous voulez. Mais, écoutez, la façon de le faire, là, vous ramènerez la situation pour qu'on modifie le règlement. Tout simplement, c'est la seule et unique façon de le faire. Donc, on reprendra le débat, puis si c'est ça que le conseil décide, ce sera ça. Parce que si vous regardez avec Delirie, tout le long de la 132, toutes les petites rues qui montrent, Notre-Dame, la gare, c'est tout à 30 km heure. Oui, et ça veut voir à combien c'est respecté. C'est ça. Regardez, on peut se donner une bonne conscience en mettant une pancarte à 30 km heure. La réalité, c'est que ce n'est pas ça. À ce moment-là, les gens veulent vous rencontrer pour pouvoir discuter de ce sujet-là et d'un autre sujet qui est l'autobus. Donc, je demanderai à M. Gravel, qui me sorte une date, puis à voir si avec vous, c'est possible. Merci. Bienvenue. Avec Mme Rajas, j'ai été visité le secteur, puis je suis aussi avec quelques appels sur la question du 30 km. C'est Mme qui s'occupe du comité de circulation. Quand j'ai pris le vote sur le 50 à 40 km heure, il n'y a jamais été question qu'on prenne 30 km à 40 km heure. Ça, c'est la première des choses que je veux vous mentionner, M. le maire. La deuxième des choses dans l'appui que vous dites, c'est que si je me fie à ce que vous dites, là, on va aller un petit peu, on va réélargir un peu notre chandarison, lorsque je prends une zone de 90 km ou de 100 km, puis que je m'en vais à 110, 115 km, puis que la société du Québec est là, puis que je passe à 110, 115, en réalité, j'ai dépassé la limite de vitesse, mais ils ne me donnent pas le ticket. Dans le cas qui nous intéresse, Ça dépend de la tolérance aussi. Bien, c'est ça, ça dépend de la tolérance. Dans le cas qui nous intéresse, c'est un tout autre contexte. Quand j'ai été visité, j'ai vu des enfants dans la rue. Mme Rajotte m'a mentionné que l'autopus passe 9 fois, très bien, par jour dans ces rues-là, dans ces points-là, à proximité d'école, à la zone de 30 km. Moi, là, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien il est respectant de la zone. Vous, vous dites, ah, qu'importe quand même qu'on le mettrait à 40, ça veut dire que ceux qui vont aller à 45, ça va être encore un petit peu plus vite. Ça fait que 30 km heure, comme pour moi, dans ce quartier-là, dans ces zones-là, je suis en faveur de rester ça à 30. Je n'ai jamais, 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 jamais voté pour prendre de 50 à 30. Je n'ai jamais voté. Mon vote n'a jamais été de 40. C'était de 50 à 40. On n'a jamais, jamais, jamais dit qu'on prenait les zones de 30 à 40, M. le maire. Jamais. On l'a appris de citoyens à l'effet qu'on plie maire de Marajos, puis j'ai eu un téléphone, j'avoue sincèrement, un, peut-être deux, un feu, puis que les zones ont été montées de 30 à 40. Moi, là, M. le greffier, je pose une question. Au niveau du vote qui était pris en séance-conseil ici, je voudrais vous mentionner que dans le vote qui était pris, est-ce qu'on a dit dans ce vote-là qu'on prenait les zones de 30 à 40 km heure dans les zones de 30? En fait, il y avait un annexe qui répertoriait toutes les rues mentionnées à 40 km. Donc, en votant, la personne votait pour que la nomenclature des rues qui était fichée à 40 km à l'heure, il votait pour ça. La deuxième question que je vais vous poser, l'annexe qui a été déposée à toutes ces rues-là, est-ce qu'elle nous a été présentée? Tout à fait, M. Savard, ça vous a été présenté. Et lors de la première présentation… M. le maire, M. le maire, combien de rues seront… C'est parce que vous demandez si ça a été présenté et moi… Je n'ai plus une idée, c'est assez énorme, hein? Mais moi, mon vote que j'ai pris ce soir-là, M. le greffier, c'est que je n'ai jamais voté de passer un 30 à 40 km heure. C'est ça, moi. Selon moi, mon vote est remetté dans ce sens-là. Là, on va pouvoir vérifier jusqu'à le point des cheveux, tout ce qu'on fait ici, parce que c'est rendu à ce niveau-là. Moi, je vous dis honnêtement, mon vote que j'ai voté là, M. le greffier, n'était pas de 30 à 40 km heure. Parce qu'on prenait 50 à 40. Si on aurait dit dans la résolution qu'on prenait aussi du 30 à du 40 dans la résolution de la prise du vote. Moi, je parle de la résolution de conseil en haut. Est-ce que c'était le temps de mentionner qu'on prenait 30 à 40 km heure dans cette résolution-là? En fait, c'est une résolution d'adoption. Oui. Et on n'a pas à mentionner dans le titre tous les détails qui apparaissent dans le règlement. On avait un détail qui nous apparaissait de 50 à 40 km heure qui était évident. On est d'accord là-dessus? De 30 à 40, oui. De 50 à 40. De 50 km heure à baisser dans certaines zones de la ville à 40 km heure. L'autre évidence de 30 à 40, quand, lors de la résolution, quand on a pris de vote sur la résolution de 50 à 40, c'était une évidence dans la résolution. 50 à 40 km heure, c'est ça? Je vous dirais que vous avez raison de mémoire. OK. Je n'ai pas le dossier en avant de moi. Moi, j'aimerais que vous verriez au niveau du greffe, à l'effet sur la résolution de conseil qui est amenée ici, de 50 à 40 km heure, puis s'il y aurait fallu rajouter du 30 à 40 km heure, parce que le vote, c'est pris, mon vote à moi, c'est pris de 50 à 40. OK? Ça fait que je voudrais vérifier à l'effet que s'il y aurait fallu rajouter dans la résolution qu'on prenait certaines zones, parce que si on cite des zones, on cite... Les zones scolaires. Les zones scolaires, 30 km heure. Non, non, mais je sais ce que je veux vous mentionner, c'est que 30 km heure, c'est des zones scolaires. Non, non, gros, minute, là. Minute, minute. Dites, non. Ça appartient au greffe. C'est ça. Moi, qu'est-ce que je vous dis au niveau des résolutions? Non. Ceux qui présentent les résolutions aussi, c'est qui? Bon, soit les documents, et puis on prépare une résolution en conséquence. Ceux qui vous envoient les documents, c'est qui, M. le greffe? La direction générale. La direction générale. Le directeur du service concerné. OK. C'est ces gens-là, oui. Les gens de mobilité. Donc, le service de police vous a envoyé ça? Non, le service de police ne m'a pas parlé là-dessus. Donc, vous n'avez pas eu de documentation aux nouvelles de nos services policiers à l'intérieur de notre ville à l'effet des zones de 50 à 40 ou de 30 à 40 km heure. Vous n'avez eu aucune mention policière sur notre ville à Stéphanie? Écrit, non. Un appel, oui, un policier qui m'a appelé pour me demander la confirmation de la vitesse qui était fixée par le règlement. Avant ça, on n'a eu aucune consultation du service de police à l'effet qu'avant de passer le règlement. Pas ma connaissance. Alors, M. Savard, je vais, moi, compléter la réponse, si vous permettez. Parce que lors de la séance de travail sur laquelle la toute première séance de travail, nous avons épluché l'ensemble des rues. Parce que, souvenez-vous, qu'il y avait des rues qu'on n'avait pas à régir parce que c'était des rues de type privé. Et toutes les rues ont été passées, incluant François Branchot, à ce moment-là. Donc, il n'y a pas eu de cachette de fait à ce moment-là. L'ensemble des rues étaient nommées dans le règlement. On a même trouvé certaines rues qui manquaient, qu'on a rajoutées par la suite. Et elles vous ont été soulignées en rouge. Donc, je m'excuse, là, mais ces rues-là, arrêtez de dire qu'on travaille en catimini puis d'induire de la population en erreur. Parce que là, il y a quelqu'un que vous faites passer pour un menteur. Et ça, je ne le prendrai pas. Vous devez peut-être que vous dites toujours d'essayer d'induire, d'arrêter d'essayer d'induire la pollution en erreur. C'est ce que vous faites. Je vais vous dire une chose, M. le maire. Votre tête, là, on commence à être correct, là. C'est toujours la même chose ou d'abord, on vient faire une chose ici. C'est des deux choses, là, que vous dites de souvent. Si vous voulez un peu plus de sérieux, Mme Rajot, elle vient vous dire quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Elle vient me dire qu'elle n'a pas eu... On n'a jamais travaillé à prendre 30 kilomètres et à le mettre à cœur. Jamais. Parce que c'est un corridor scolaire. Moi, je ne parle pas de ça. De toute façon, on va avoir une rencontre. Et je vous l'ai dit, la solution, vous l'avez, si vous voulez remettre ça à 30, on amendera le règlement 2020-10. Oui, on va l'amender, effectivement. En tout cas, le conseil décidera. On a chacun notre vote ici. Puis je vais vous dire, par exemple, moi, je suis intéressé à procéder à l'admendement de ce règlement-là puis que M. Greve vérifie à cet effet-là au niveau de la réglementation, qu'est-ce qui était fait, puis pourquoi, la raison, puis pourquoi. Puis là, on va dire encore plus que ça, quelles sont toutes les rues qui ont été annotées de 30 à 40 kilomètres heure. Je vais les avoir bien spécifiques. De 50 à 40, on avait discuté, M. le maire, l'année passée. On était d'accord à dire qu'on va prendre certaines rues et descendre à 50 à 40 parce qu'il y a eu d'autres quartiers. C'est surtout à Mélècheville. C'est surtout à Mélècheville, dans d'autres quartiers, dans d'autres côtés du secteur ouest. Il y a des gens qui ont voulu faire des revendications ici. Puis on était d'accord avec ça. Mais de 30 à 40, M. le maire, ça, ça a sorti comme... Bon. Ça a pas pété. C'est faux. Ça a été indiqué en bonne et due forme. On a chacun une autre version. Et je vais vous le dire, il y a deux rues. La police n'a jamais émis aucun rapport. Puis vous, vous me sortez un rapport policier dans cette rue-là. Puis nous autres, on n'a jamais eu ça. Jamais. Non. Ce que je vous ai sorti, c'est les rapports d'analyse de vitesse. Vous savez qu'on a un analyseur de vitesse. Le premier de qui? De la ville de Beauharnois. Du service des travaux publics, pas de la police. Qui est-ce qui analyse ça? Notre magasinier qui est responsable. Le magasinier analyse les vitesses qui se passent dans la ville avec l'analyseur de vitesse. M. le maire, un peu de sérieux, je vois. Non, bien, justement, un peu de sérieux, là, écoutez-moi. Lui, ce qu'il fait, là, c'est qu'il extrait les données de ce système-là, point, à la ligne. Il fait pas de recommandations, il fait rien. Lui, il extrait. Et on est capable de cibler avec ça les types de véhicules, les heures où il y a les plus grosses, les plus grosses, les plus gros accès de vitesse, etc. Donc, le service de police n'a pas eu ce rapport-là. C'est ça que vous dites? Le service de police, peut-être qu'il y a eu sur le comité de police local. Je le sais pas. Je ne siège pas sur ce comité. C'est qui, d'abord, qui a décidé ça? C'est le règlement qui vous a été... Le directeur général, il faut faire les démentations, il faut probablement que vous a été... C'est là, M. le maire. C'est qui qui a fait l'analyse de ça? C'est la question que je pose. Il n'y a pas... L'analyse qu'il y a eu, c'est qu'à partir des relevés, nous avions des limites de vitesse qui ne... qui font pas de sens. Bon, il faut se le dire, là. Donc, si vous pensez que vous autres, ça fait du sens, le 30 km heure, on le remettra. Mais les citoyens qui viennent se plaindre des contraventions, bien, moi, je ne serai pas assez outre. Parce que ça aussi, on a eu beaucoup de plaintes de dire, comment ça se fait que c'est à 30 km heure, ce chemin-là? Bien, ils ne doivent pas continuer jusqu'à Ville-de-Léry parce que Ville-de-Léry est à 30 km et il y a des bombes à peu près au 5 pied. Quand ils sont à 130, ils poignent un ticket parce qu'il y allait à 140, ils ne viennent pas se plaindre ici d'avoir un ticket. On parle de... On parle de quelque chose de ciblé. On parle pas général, Bruno. En vélo, on roule à plus que 30, de 30 km heure. On parle de la rue de la gare. Il a fait le... J'aurais dû sortir avant d'arriver parce que je l'ai regardée hier au matin. La rue de la gare, en 2014 ou 2015, il y avait à peu près 400 personnes qui passaient là. Maintenant, il y a au-dessus de 1000 quelque chose de personnes et les gens vont comme des fous. Je n'ai pas été voir parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai travaillé aujourd'hui. Je voulais aller voir si elle était à 40 ou à 30. Elle, il faudrait qu'elle soit à 20 parce que les gens, arrivent du boulevard et tout de suite, ils prennent cette rue-là. C'est très dangereux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants. Malheureusement, je n'ai pas fait l'analyse. Mais il n'en reste pas moins que des rues parce qu'on est sur le boulevard, les gens se dépêchent pour s'en aller là. Moi, je pense que là où il y a des enfants et là où il y a plus de gens qui se promènent à pied, si c'était 532, je n'aurais rien à dire. Mais là, on parle d'une rue où les gens se promènent en bicycle. On parle de sécurité au niveau du bicycle, au niveau des gens à pied, de l'école. Je ne pense pas que les gens demandent quelque chose d'épouvantable. Si les gens prennent l'indiquette et qu'ils viennent se plaindre, je m'excuse. Je trouve ça bien bizarre. Si je pogne l'indiquette, c'est parce que j'allais trop vite. Les gens qui ont eu des contraventions à 45 km heure pour apprendre que c'est une zone de 30, des plaintes de cette nature-là, moi, j'en ai eu amplement aussi. Là, on va faire la balance des deux. Moi, ce que j'ai fait, et je vous le dis, c'est ce qui a été fait, on a regardé des vitesses pour qu'elles soient réalistes, qu'elles puissent être vraiment respectées et c'est ce qu'on va demander à notre service de police. Mais si vous voulez qu'on les remette à 30 km, il vous dit que ce n'est pas considéré comme une zone scolaire, ça, là. Les zones scolaires, là, ça a une limitation avant et après l'école. La rue de l'Église, effectivement, ça, c'est une zone scolaire. François Branchot, les chefs, se sont démenés il y a une couple d'années à avoir ce corridor-là qui se continue parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui se promènent à pied et qui s'en vont jusqu'à la rue McDonald's parce que vers les rues qui subsèrent la rue de l'Église, là, il n'y a personne qui prend l'autobus, là. Fait que c'est tous des petits-enfants qui prennent le chemin puis qui s'en vont chez les autres. En plus, il n'y a pas de trottoir puis la piste cyclable, on ne la voit quasiment pas. On est, on va dire, ce point-là, il serait à travailler beaucoup aussi. Je reviens, M. le maire, à ma question initiale. qui est-ce qui a fait l'analyse, vous avez dit, moi, vous l'avez dit tout à l'heure, moi, j'ai, peut-être que je me suis mal entendue, j'ai mal attendu. Qui est-ce qui a fait l'analyse de ça? Qui est-ce qui a fait les propositions de la réduction au conseil? Si le service de la police n'a pas là, donc, selon M. le greffier, ça vient de la direction générale et de? Le projet a été pondu par la direction générale, le maire et le greffe. Parce que c'est de même que ça marche pour l'ensemble des règlements. Et vous, la job, c'est de les décortiquer puis de les questionner. Bon, bien non, à ce soir, on le questionne, M. le maire. Là, je vous pose la question, M. le maire, où est-ce que neuf fois un autobus passe dans la même rue, où est-ce qu'il n'y a pas de trottoir, où est-ce que l'environnement est, puis je vais dire, construction neuf, l'habitation de pas ou bien 20 des années, que toutes les jeunes familles qui sont là, vous trouvez ça normal, où est-ce qu'un autobus qui passe dans une rue neuf fois, dont Mme Rajotte a fait de la représentation ici à l'effet qu'elle n'était pas d'accord à l'effet que cet autobus-là passe là, que vous, vous êtes d'accord avec ça, que notre bus passe neuf fois dans la même rue, où il y a des élèves et tout ça, des enfants, et puis qu'on va augmenter la zone de vitesse dans cette zone-là. Puis ça va être à voir aussi à l'intérieur de notre ville, puis j'aimerais, pour finaliser, que le service de police soit impliqué là-dedans, pour qu'on ait des rapports à la grandeur de la ville, mais de 50 à 40 km heure, vous réaffirme que je suis d'accord avec ça. Les 30 à 40 km heure, moi, pour moi, c'est très, 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 très flou. Puis il va falloir se pencher là-dessus, sur cette réglementation-là. puis j'ai fait une demande aux greffes à l'effet de regarder ça, puis on va regarder ça encore plus en plus en profondeur, puis je suis d'accord avec ce que Mme Rajot représente ici, parce que j'ai été voir physiquement ces lieux avec elle deux fois. Merci. Contre intervention. M. le Garephine, nous avons reçu des questions. Oui, M. le maire. Nous avons reçu cinq questions. Alors, la première question, c'est le bel comme suit, c'est M. Rénal Bayard. Quel a été le vrai montant employé à l'entretien des descentes en 2019 et si possible pour chaque décente. En nommantant les salaires des jeunes qui surveillent, cela nous donnera les vraies sommes consacrées réellement à l'entretien. Alors, je vous en ai fait sortir le rapport à ce niveau-là. On ne l'a pas par décente. C'est un rapport qui est global, parce qu'on ne peut pas comptabiliser décente par décente. Vous dire que pour l'année 2019, selon le rapport, c'est 37 000 $. J'arrondis toujours les chiffres quand je vous les présente. Donc, c'est 37 000 $ qui a été investi dans les descentes de mise à l'eau et de ça, il faut soustraire 16 000 $ pour le salaire des étudiants. Donc, c'est 21 000 $ qui a été consacré à l'entretien autant au niveau des salaires que des différents services pièces et accessoires qui ont été requis pour les descentes de mise à l'eau en 2019. Alors, la deuxième question, une question de Mme Lyne Voyer. bonjour, j'aimerais savoir si cela est possible de faire les lignes de pickleball sur les trois terrains de tennis restants. Très peu d'investissement, merci. Alors, oui, il y a déjà des travaux qui ont été faits. On a fait un terrain supplémentaire près de l'aréna et on a fait aussi le même type de lignes sur le terrain du secteur de Mélos-Juil. On dit, c'est vrai, ça a l'air très peu d'investissement, mais juste les deux terrains nous ont coûté 2000 $. On va regarder l'année prochaine pour faire les deux terrains qui restent dans le secteur de l'aréna. Alors, la troisième question nous vient de Mme, de M. Bolduc, pardon. Bonjour, ma question s'adresse à M. Tremblay pour la prochaine séance du conseil en août. Il y a environ cinq ans, la piste cyclable de Mélogeville a été fermée temporairement pour la construction de l'autoroute 30. Maintenant que la 30 est couvée, est couverte depuis plusieurs années, ma question est la suivante. Quand est-ce que la piste cyclable de Mélogeville sera réouverte? Avez-vous l'intention de redonner aux citoyens du secteur ouest ce qu'ils possédaient déjà et qu'ils appréciaient? Il s'agit du seul cinq kilomètres cyclable sécuritaire qui existait dans ce secteur. Les seules voies qui s'offrent aux résidents, ce sont la 132, la rue principale, le tunnel de Mélogeville sur un trottoir, le rang Saint-Marie et le rang Saint-Joseph, toutes des artères dangereuses, empruntées, surtout avec de jeunes enfants. Les citoyens de Mélogeville désirent la réouverture de ce tronçon cyclable qui l'ont le rang Saint-Marie et le rang Saint-Joseph, donnant accès à la piste cyclable du canal de Beauharnois. J'ai posé cette question à l'ancien conseil qui disait qu'un suivi serait fait en tant qu'ancien employé. Je vous ai même posé la question directement et vous m'avez parlé de la MRC. ne faites pas de même, vous êtes le maire et vous représentez les citoyens de Beauharnois. Soyez le porteur de cette suggestion à la MRC et défendez notre point. Merci à l'avance. Portez la demande. Alors, M. Bolduc, je fais des représentations depuis 2018 à ce sujet-là. Effectivement, la piste, de toute façon, elle a été fermée, oui, par le fait que l'autoroute 30 se construisait, mais aussi par le fait que ce tronçon-là a été rendu impraticable parce que, malheureusement, sa conception a été mal faite, il faut se le dire. Donc, c'est un travail qui est à refaire. Les estimés qu'on a pour refaire ce tronçon-là actuellement, on parle plus près du million de dollars que d'autres choses à ce niveau-là. la MRC travaille toujours sur ce dossier. Par contre, je veux corriger, les pistes sur le bord du canal sont accessibles à partir de la halte du Héron qui nous mène jusqu'au secteur de Saint-Louis-de-Gonzague et même au-delà. Et si vous prenez par le tunnel, à l'intersection de la 236, il y a un feu de circulation pour permettre la traverse des cyclistes et vous prenez la halte qui part de la centrale de Beauharnois et qui va vers Saint-Étienne. Donc, ces pistes-là sont accessibles en toute sécurité à partir de la halte du Héron. Mais effectivement, à partir de la 132 sur le rang Sainte-Marie, ce travail-là est à refaire et la MRC travaille à ce sujet-là. Et oui, je suis le porteur pour faire en sorte que ce dossier-là avance, mais encore, faut-il trouver les sous parce que les sous de la MRC, il faut se rappeler qu'elles viennent des villes aussi. Donc, voilà. Alors, une autre question de M. Christian Vincent par voie de mandataire, M. Savard. Alors, M. Vincent mentionne que je suis le propriétaire sur la rue Morel. Combien de fois devons-nous être inondées avant que la ville ouvre dans le dossier? J'ai fait installer une trappe anti-refoulement. De toute évidence, ceci ne fonctionne pas. La question avait été envoyée au dernier conseil par le site de la ville et tous les membres du conseil. Comment cela se fait-il qu'elle n'a pas été répondu? Christian Vincent, propriétaire sur la rue Morel. Alors, pour répondre à la première question à l'item qui concerne l'envoi au greffe, on a remerçu de questions à ce niveau-là. de toute façon, on va répondre à M. Vincent. Ça a été publié d'ailleurs là aussi sur notre site Internet et ça a fait partie du dernier BVI. À l'effet que sur les rues Morel, Boyer, Couillard et sur le chemin Saint-Louis entre la rue Boyer et la rue Saint-Laurent, on a mis des réducteurs pour faire en sorte que l'ordre de pluie diluvienne que celle-ci s'en aille moins rapidement à l'intérieur du système combiné qu'on a des égouts et du pluvial. C'est une mesure qui est évidemment temporaire, donc c'est sûr qu'un jour, il va falloir refaire nos conduites et séparer le pluvial du sanitaire, mais on n'en est pas là pour l'instant. Donc, la mesure temporaire qui a été faite semble donner des résultats et on suit le dossier de près à ce niveau-là. Et je vous invite à lire l'article qui était dans le dernier BVI. Alors, une dernière question de M. Daniel Rochelot. Ça concerne le suivi concernant l'évolution du dossier du parc sauvé. Bonjour à toutes les personnes concernées dans le dossier du parc sauvé. Dans le but d'informer les citoyens dans ce dossier du parc sauvé, est-ce que le projet va de l'avant? Alors, c'est une question. Et s'il vous plaît, répondre avec un maximum de contenu. Merci. C'est tout. Alors, M. Rochelot, je ne pourrais pas vous répondre avec un maximum de contenu parce qu'on n'a pas encore eu de retour. Ce qu'on a mandaté, c'est le ZIP du Haut-Saint-Laurent pour être capable de nous donner justement des études d'avant-projet dans ce dossier-là pour être capable d'en évaluer les coûts et d'être capable de faire la restauration. Donc, ça va venir, malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. M. le maire. Oui. Je vais vous en poser une question, mais pas de moins. Concernant un autre dossier qu'il garde la population. Bon, M. Savard, la réglementation sur les ambulances a été changée et tous les résidents de Bonnoy sont automatiquement orientés vers Châteliers. Nous demeurons dans le secteur 5 près de la pointe du Buisson et qu'auparavant, les personnes qui vivaient à l'ouest de la voie médecine étaient dirigées vers Salabéry de Rayfield. J'aimerais que vous fassiez des pressions auprès des responsables des ambulances afin que ces citoyens puissent avoir le choix entre ces deux hôpitaux. Pour votre information, je ne châteaillez aucune fenêtre nouvre en ces temps de COVID. Il n'y a pas d'un climatisé à cause du virus et quand un patient est en quarantaine de 14 jours, il n'a pas accès à la courante et à la toilette, sinon à une chaise d'aisance. Je le sais car j'y ai passé trois mois. Donc, la fameuse dernière semaine de mai où il devrait faire plus de 30 degrés à l'intérieur, imaginez-vous alors le personnel qui doit revêtir un serre aux jaunes pour tous les malades en caractère. espérant que vous accepterez dans la planète de démarche dans le sens du choix de l'hôpital si vous pouvez accueillir M. de la suite, mais sincère solidarité. Vous, M. Le Maire, qu'est-ce que vous pensez de la décision de la montée de l'égide là-dessus? C'est une décision qui appartient justement aux services de santé. C'est pour moi qui peut aussi suppléer. Par contre, je suis un peu surpris de ce qu'il mentionne parce qu'avant ça, justement, c'était toujours vers l'hôpital du Surroi que les gens de Beauharnois étaient détournés. Et si la personne, normalement, moi, ce que j'ai comme information, parce que vous me prenez à brûle pour point, je déteste des questions qui arrivent sur cette base-là quand on a un service très formel qui dit que les questions sont adressées aux greffes avant l'Assemblée. Mais ceci étant, parce que j'ai déjà siégé à l'agence de santé pendant assez longtemps pour avoir quand même un minimum d'informations à ce sujet-là, si la personne a un dossier déjà ailleurs. Donc, c'était aussi vrai à l'époque qu'ils dirigeaient vers Valéphile. Si la personne avait un dossier vers Châteauguay, elle pouvait être dirigée vers Châteauguay et autrement, elle était automatiquement dirigée vers Valéphile. Si ça a changé entre les deux, ça, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas dans le dossier à tous les jours. Mais si la personne avait un dossier du côté de Valéphile, elle pouvait demander tout simplement aux ambulanciers d'être amenée vers Valéphile. Et je me souviens très bien que c'était vraiment Valéphile parce que lors d'un tour cycliste ici où il y a une jeune personne cycliste qui a été blessée, les gens souhaitaient qu'elle s'en aille vers Châteauguay et les ambulanciers, parce qu'il n'y avait pas de dossier autre, ils l'ont amenée vers Valéphile. Donc, je suis très sûr de la réponse que je vous donne à cette époque-là. Je ne vous dis pas que c'est pas vrai. On va se dire que les deux, on ne va pas de politique, on va parler d'un employé un peu plus tard. Je vous le dis, je ne suis pas ici pour... Non. Là, j'ai pris quelques informations. C'est que ça fait trois fois qu'on change de Valéphile, Châteauguay, Châteauguay, Valéphile, Valéphile, Châteauguay. Troisième fois. Là, au niveau du service de santé, je le sais qu'il faut faire appel à M. Claudry là-dessus. C'est lui qui est le député ici et il voulait en faire mention ici ce soir. C'est aussi que... Mettons qu'on pourrait là-dessus regarder voir ce qu'on peut faire pour voir si, à quelque part, comme vous avez dit, ça allait à Valéphile avant. C'est ça? Oui. Au moins, on pourrait au moins retourner avec Valéphile parce que moi, Lise, mon épouse, elle allait à Valéphile. Il y a bien des gens où, d'abord, les gens qui peuvent décider si elle veut aller soit à Valéphile ou soit à Châteauguay parce qu'encore là, on est pris dans le centre. Il y a probablement un historique aussi avec la ville de Népelgrove qui était... Non, c'est parce que... Écoutez, le... Les centres... Là, c'est le CISMO qui nous... Avec que j'ai eu de l'acronyme, mais le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. C'est ça. Alors, c'est... C'est eux qui ont... Qui ont à régir ça et qui ont à régir les corridors. Je sais qu'il y a des instructions des fois supplémentaires qui arrivent lorsqu'il y a des débordements où les... Les autobus, excusez. Les ambulances sont détournées vers d'autres centres malgré celui qui est normalement. Ce que je vais faire, je vais m'adresser au CISMO pour connaître au niveau du préhospitalier, justement, ces mesures-là. Mais je vais vous dire... Parce que j'ai déjà... J'ai déjà... J'ai déjà questionné et je vous le dis, j'étais... J'étais sur le conseil d'administration de l'agence. Et ça ne peut pas être laissé, malheureusement, au choix des gens comme ça. Il y a des créneaux... Parce qu'écoutez, il y a des budgets qui sont associés à tout ça en fonction des populations et tout. Et c'est pour ça que c'est le CISMO qui a à décider des corridors de dessert. Mais ceci étant, on va se réinformer pour savoir exactement comment c'est d'être. Le comté, pour voir sa levée, OK? Il y en a, c'est sûr, qu'ils veulent rester à l'hôpital de Châteaiguille, il y en a combien, on est d'accord là-dessus ou quoi? Ou ce que le dossier... Comme vous dites, il y a des fois, l'hôpital est saturé, ils sont trouvés à l'envoyer ailleurs et pas de place. Ça, c'est un autre affaire. Ça, c'est un autre affaire. Mais dans le cas, nous autres, nous autres, un bon noir, ça le délit, avec le fil. Mais comme Mme Poisset disait, le secteur m'a fait grave pour ce qu'il y a en rajout aussi, il y a peut-être des gens aussi qui préfèrent aller à Châteaiguille. Moi, je suis à Châteaiguille. Mais là, les questions budgétaires, vous venez de m'emmener la question budgétaire, à l'effet du nombre de population qu'il y a. Ça veut dire que nous, ça fait trois fois qu'on bouge de place et ça fait trois fois que les budgets se promènent. Moi, là, au chaud, vous le confirme à soir, c'est là, on met la chasse. OK? Puis, à corriger, si je me trompe, il n'y a pas de problème. Mais là, on pourrait se mettre d'accord pour une chose, c'est que, comme vous dites, de l'envoyer aussi une communication avec M. le député Claudré, puis de voir, une fois pour tout, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, là, pour nous autres, parce qu'on est pris entre les deux. Mais pas grave, secteur ouest, Bournois, centre, centre, ça fait trois fois qu'on change de place. Ça, là, ça incommode beaucoup nos résidents, hein? C'est pas vraiment idéal. Puis, comment M. Rajot disait, qu'il y a des gens qui font affaire avec Chataillier depuis des années, qu'il y a des gens qui font affaire avec Valifil depuis des années. Ça fait que les gens qui vont dans les hôpitaux respectifs qui disent d'où ils proviennent, peut-être que ça serait une manière de voir le budget de Bournois, comment il est attribué, puis de voir combien de parties ou pourcentaires de la population m'ont dans chaque hôpital, un de l'autre. Ça a peut-être une vision à regarder. C'est possible. On va questionner le... Excusez-moi d'utiliser l'acronyme, mais parce que c'est long autrement. On va questionner le six mots à cet effet-là, effectivement. On vous reviendra là-dessus. Je te rajoute un dernier commentaire. On a communiqué avec moi, plusieurs citoyens dans mon quartier, il y a la descente des pins, qui demandent un meilleur partage de l'accès depuis... particulièrement cet été-là, depuis des billetés, il y a une augmentation d'embarcations qui ne nécessitent pas de remorques. Et puis, notre règlement prévoit... exige qu'il y ait des permis qui soient achetés seulement pour les remorques. Ça fait qu'il y a comme une iniquité entre ceux qui viennent en véhicule et qui n'ont pas de remorques, mais en même temps, on souhaite quand même donner un accès aux gens qui n'ont pas nécessairement d'embarcation, donc de réfléchir à cette question-là pour... pour qu'on partage notre accès. Mme Rajat l'avait soulevé l'autre jour, M. Savard aussi. On va regarder pour l'année 2021, effectivement, voir si on ne peut pas faire d'autres aménagements et de regarder aussi comment les... comment les accès pour les gens qui ont... parce que là, c'est vraiment les remorques qu'on taxe parce que c'est la partie décente qui était taxée, mais de regarder si, effectivement, on ne peut pas faire ça autrement. Tout à fait. Puis de ramener aussi, on avait un quai d'embarcation pour les petites embarcations, mais de quand même maintenir un point d'accès... Un peu de kayak ou de... Ça peut être des planches ou des kayak ou des embarcations comme ça, que ça soit... Ça reste disponible pour les gens qui ont leur équipement et qui veulent y aller. C'est ce que j'ai souligné la semaine passée avec le parc nature. Qui peut le courir? Je te dis que la MRC n'était pas au courir qu'on avait le parc nature. Ils ne savaient pas où c'était. À qui vous parlez, mais effectivement, je suis sûr que c'est pas tout le monde de la MRC qui le sait, mais il y en a plusieurs qui le connaissent. En tout cas, ils ne doivent pas le connaître parce qu'ils veulent aller peut-être exploiter ça à voir peut-être le mettre sur leur pamphlet l'année prochaine parce que je leur ai dit que c'était un super de notre place d'aller visiter, de voir ce qu'on peut observer avec notre place d'observation. Puis, peut-être qu'en même temps, on pourra diriger nos paddleboard puis les kayaks là parce qu'il y a du stationnement puis à ce moment-là, bien, ça sera juste la descente des pintes puis celle de Bois-en-Ouen pour les papiers. C'est réservé aux embarcations avec remorque. Regardez, vous l'avez soulevé puis effectivement, c'est des choses qu'il va falloir regarder. C'est des sports qui gagnent en popularité donc il faut regarder justement ce qui vient avec. C'est pas comme une chaloupe puis ils sont à pied, ils amènent leur place puis ils font pas vraiment un dégât, si on peut dire ça, parce que c'est ça qui passe dans les jaunes. De toute façon, présentement, il y a vraiment une allée qui est faite à cet effet. On va regarder ça puis on va le regarder effectivement dans l'ensemble du dossier des rampes de mise à l'eau dès la fin de la saison. Ça va pour tout le monde? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. M. Savard, Mme Rajat, tout le monde est d'accord? On se revoit le 8 septembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada